Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop. Aujourd'hui, on va venir s'intéresser à notre outil lasso. Et oui, le lasso souvent utilisé pour faire des sélections permet également de faire d'autres choses. Aujourd'hui, on va voir comment l'utiliser pour réaliser un digital painting de montagne. Vous allez voir que ce n'est pas très compliqué, ça demande très peu de dextérité, même si c'est quand même toujours mieux d'avoir la main qui ne tremble pas, mais ça permet d'avoir un résultat qui est très convaincant et très intéressant. Comme d'habitude, si vous avez des questions, je resterai disponible dans la section commentaires, ce sera avec plaisir que je viendrai y répondre. En général, je réponds assez vite. Si jamais vous avez des besoins tutoriels ou des problématiques, je serai également à votre disposition. Voilà pour cette petite introduction, on va maintenant pouvoir attaquer directement la vidéo dans les prochaines secondes et je vous dis à tout de suite. Attaquons donc notre petit tutoriel qui va nous permettre de venir réaliser une montagne ou plutôt une illustration de montagne. Je vais commencer ici par venir faire un calque uni que je vais mettre ici en bleu. Voilà, ça sera ma couleur de fond. On ne va pas y toucher, elle restera là. On va maintenant créer un nouveau calque et on va venir prendre notre lasso parce que toute l'astuce est là, on va venir créer nos montagnes avec le lasso. Ici, je vais venir donc créer des formes qui vont me servir de montagne, des fois un petit peu escarpée, des fois un peu plus petite, des fois un peu plus haute, etc. Et donc l'idée ici va être de pouvoir venir créer nos différentes parties de montagne. On va aller en bas, on va revenir ici. Sur cette partie, je vais prendre mon outil ici de peau de peinture, je vais venir prendre ici une couleur un peu plus foncée et on va venir donc prendre peut-être même un petit peu plus tirant vers les bleus et créer notre premier rendu. On va avoir notre couleur qui apparaît ici. Alors là, je ne suis pas forcément fan, un peu trop clair, peut-être tirant un peu plus vers celle-ci. Je vais faire un CTRL-D pour désélectionner. Je vais également reprendre mon pinceau ici que je vais agrandir et remettre à une opacité de 100% tout simplement pour venir peindre en bas. Si jamais la forme ne vous plaît pas, à tout moment, vous supprimez, vous prenez votre pinceau, votre lasso et on recommence. Donc là, par exemple, je pourrais très bien avoir ici, voilà cette partie-là. N'ayez pas peur de trembler, c'est tout l'avantage aussi de cet outil, c'est qu'on peut se permettre de trembler sans problème et ça fonctionne quand même. Et donc là, j'ai mon rendu, je fais mon petit coup de peau de peinture. Je vais créer un nouveau calque, je vais faire un CTRL-D pour désélectionner. Et en appuyant sur ALT, je vais venir ici mettre ce calque 2 que je viens de faire en mode écrétage. Je reprends mon lasso et l'idée ici maintenant va être tout simplement de venir faire les formes qui vont être nos différentes couleurs de neige. Donc là, vous voyez, je viens ici faire des formes. Je reste appuyé sur la touche SHIFT pour pouvoir additionner les sélections. Et donc, on va venir tout simplement additionner les différentes parties. On va venir faire différentes petites formes. N'hésitez pas même à faire des effets graphiques. L'important, c'est juste que vous puissiez avoir un rendu qui soit qualitatif et qui permettra par la suite de venir créer nos effets de neige. Donc là, vous voyez, je passe par plusieurs étapes. On peut avoir des éléments très grands. On peut en avoir des très petits. On peut avoir des zones qui vont être beaucoup plus épaisse par la suite. Ici, on peut très bien avoir des effets. On va venir remonter comme ceci. On va en avoir d'autres ici. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir les différentes zones qui apparaissent. Une fois que c'est fait, on va aller ici chercher différents types de brush. Pour ma part, je passe par un brush qui me vient du pack de Digital Painting School. Pour ceux qui ne connaissent pas, Digital Painting School, c'est un site internet qui existe en ligne et dans lequel on peut avoir pas mal de petites choses. Et par exemple, dans les cours, vous avez dans les différentes parties ici, mais aussi sur le forum et dans tous DPS, des packs de brush que vous pouvez utiliser. Vous voyez, c'est dans ressources. Si vous vous connectez, ce que je vais faire. Et donc là, si je vais maintenant dans la partie ressources, comme j'étais en train de l'expliquer juste avant, on va avoir un pack de brush. Donc le dernier 2021-2022 qui est donc celui que j'ai utilisé. Et donc dedans, quand je reviens dans Photoshop, j'ai ici un petit effet que je trouve intéressant. Je vais venir prendre mon pinceau. On va se mettre sur une couleur un peu plus claire. On va pouvoir venir l'agrandir en faisant alt et clic droit. Et le principe, ça va être de venir remplir les différentes zones. Alors n'hésitez pas à faire des coups de pinceau, à laisser des zones peut-être parfois un peu vides pour créer du relief. Et donc là, vous voyez que tout de suite, je vais pouvoir venir créer des effets graphiques. Vous pouvez venir agrandir votre pinceau pour aller un peu plus vite. Et puis, à la fin, ce qu'on va venir faire, on va venir le réduire. Et ici, je vais juste passer en mode effacer. Je vais venir ainsi pouvoir effacer à certains endroits pour donner de la profondeur. On peut jouer bien sûr aussi avec l'opacité de notre pinceau ici, pour créer un petit peu de profondeur par endroits et un peu de relief. Et donc là, ça permet très rapidement, vous voyez, de pouvoir venir créer notre effet de profondeur et notre premier plan. Alors je vais enlever juste la ligne contextuelle ici, pour que vous puissiez voir. Et donc là, vous voyez que, hop, tout de suite ici, j'ai mon petit effet qui se met en place. Je fais un CTRL-D pour désélectionner. J'ai ce premier plan. Maintenant, on va en créer un deuxième. Je crée un nouveau calque. Je reprends mon lasso. Et ici, on va venir donc avoir quelque chose qui sera une autre montagne. On peut très bien avoir ici une descente, une montée. On peut avoir différents effets. Voilà, un peu de profondeur. Et on va venir ici donc refermer le tout. Je reprends mon pot de peinture. Je vais prendre la couleur de base que l'on avait tout à l'heure et je vais la faire un peu plus foncée. Et ça sera ma couleur devant. Je vais venir recréer un nouveau calque que je vais écrêter. Et avec un CTRL-D, on va refaire cette technique ici du lasso. Donc là, je vais très bien avoir cette partie ici que je vais sélectionner. Et en appuyant sur SHIFT, je vais pouvoir en faire d'autres. Voilà, ici, je vais très bien avoir cette partie-là qui va être la zone que je vais colorer par la suite. Ici, je vais avoir une petite zone avec une autre partie. Ici, je vais avoir le dessus de mes montagnes avec peut-être une zone par ici. Bref, à vous de vous amuser un petit peu. Je reprends mon pinceau. Je vais venir prendre la couleur que j'avais ici. On va la mettre cette fois un peu plus claire et un peu plus lumineuse parce qu'on va être devant. Et même principe. On se remet ici en mode normal. Opacité 100%. Et on va venir peindre. Donc là, ça va permettre de venir créer encore une fois nos effets ici de neige qui vont apparaître. Et donc là, je crée mes différentes parties. Si jamais je veux modifier un peu, je repasse en effacé. Je baisse un petit peu l'opacité. Par endroits, je vais pouvoir venir effacer certaines parties pour créer du relief et ainsi avoir donc mon deuxième plan. Je fais un petit CTRL D pour désélectionner. Si ça me plaît bien, là, c'est le cas. Ce que je vais faire ici, c'est déjà que je vais changer un peu la couleur parce que je trouve que c'est trop sombre. Je vais reprendre ici ma couleur avec ALT. Je vais la mettre un peu plus claire et je re-remplis. Ça permet de différencier. Maintenant, on se rend compte qu'ici, ce n'est pas très différencié entre les deux plans. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre entre les deux parties ici et je vais créer un nouveau calque. Je vais prendre mon outil de dégradé, donc l'outil de dégradé qui est ici. Et je vais prendre comme couleur ici au premier plan l'équivalent de ma couleur de fond, un peu plus lumineux. Et je vais faire un dégradé que je veux être au premier plan vers transparent. Et on va faire un dégradé qui va aller du bas vers le haut, qui va permettre, comme vous le voyez, de créer ce qu'on appelle donc ici des effets de profondeur et plus particulièrement de la perspective atmosphérique. Je vais également venir me remettre ici au-dessus de mon calque de fond. Je vais reprendre mon pinceau avec une couleur qui va être ici du noir. J'appuie sur D pour remettre à zéro. Et dans les brushes de Spartan que l'on a vu tout à l'heure, si on vient ouvrir ces différents brushes, il y a une partie qui s'appelle texture nuage atmosphère. C'est tout simplement un calque ou plutôt un brush qui va permettre, en venant peindre ici avec du noir, de venir créer des effets de fumée et plus particulièrement ici des nuages. Et donc de cette façon de créer un peu de profondeur dans le fond de mon document. Et donc vous voyez que très rapidement on peut avoir nos effets. Si jamais vous voulez modifier certaines choses, ici je vais juste venir effacer. Je reprends ma couleur d'origine. Je peux reprendre ici ma sélection si je le souhaite. Je remets ici en mode effacer. Je reprends même peut-être un petit peu mes nuages. Je peux venir modifier la texture. Je peux aller reprendre également ma forme de tout à l'heure pour venir modifier le tout. Et ainsi créer encore une fois un petit effet de profondeur. Je peux faire un CTRL-H pour voir sans et avec. Vous pouvez faire un CTRL-Z si besoin à tout moment si vous avez appris un petit peu trop. Et ainsi on retravaille comme il faut nos différentes parties, nos couleurs et nos contrastes. CTRL-D, je remets ici mon élément. Et j'ai ma montagne qui apparaît. Et puis après je peux venir refaire encore une fois la même chose. Un nouveau calque. Et puis peut-être ici avoir une montagne qui sera au premier plan. Alors attention, faites bien ici votre effet qui apparaît. On vient fermer. On remplit. Alors là j'avais déjà créé un calque. Je remets ici mon pot de peinture. Je prends une couleur qui va être encore un peu plus sombre. Je remplis. On referme. On crée un nouveau calque. On vient ici écréter. Avec mon lasso, je vais encore venir faire des formes. Je peux venir ici donc avoir mes formes qui viennent se mettre en place. J'oublie pas d'appuyer sur SHIFT pour pouvoir venir additionner les sélections. Voilà. Et là on peut très bien reprendre notre pinceau. On le met en un peu plus grand. Opacité 100%. En normal. On peut mettre même du blanc ici directement. Et là, vous voyez, je vais mettre des petits effets de peinture. Un petit CTRL D pour désélectionner. Si besoin, je peux revenir ici pour venir retravailler. Si vous voulez, vous pouvez même le faire sans le lasso. Vous voyez que là, je vais juste venir mettre des coups de pinceau. Je peux baisser un peu l'opacité pour venir ajouter du relief. Et ainsi, j'ai ma montagne qui apparaît. Comme tout à l'heure, je me mets entre les deux. Ici, nouveau calque. Je prends mon dégradé. On va prendre un dégradé qui se veut un peu plus sombre cette fois. Donc là, j'ai repris la couleur de base. Et ici, pareil. Je vais pouvoir venir créer un peu de perspective. Si jamais il y a trop de perspective ou pas assez, vous venez ici modifier la luminosité. Et vous avez votre effet. Vous pouvez même aller un peu plus loin en venant sélectionner vos effets. En faisant un petit flou gaussiant ici. Qui va permettre, en venant réduire légèrement, de flouter un petit peu le premier plan. Pour donner de la profondeur. Et ainsi, vous avez fait votre petite montagne. Donc vous voyez que ce n'est pas très compliqué. Ça permet de faire des effets graphiques assez sympa. Et ça marche plutôt bien. Donc voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres astuces et d'autres tutoriels sur Photoshop. Prozent de번eurs de la stake se reent dele pour l'autre là. Vous avez lu vos besoins àner ! Sous-titrage ST' 501